L'actif de cette rencontre, il n'y en a pas deux, il y en a une seule, c'est expliquer qu'est-ce qui va se passer demain. Nous allons signer un contrat de délégation avec un acteur du secteur privé qui va prendre en charge le fonctionnement de toute la boucle Noton-Josmane-Palmarin. Donc, à la sortie de cette réunion, on saura quelle va être le rôle de chaque acteur dans le processus. Mais pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation ? Aujourd'hui, l'État du Sénégal a 1500 forages. Qui fonctionne ? On a un programme de 300 forages. On a le Noton-Josmane-Palmarin qui a coûté 19 milliards de francs CFA. Ces 800 kilomètres de tuyauterie, c'est 300 000 personnes. Et comme on l'a dit, la situation actuelle ne permet pas de continuer de fonctionner comme ça. Mais quelle est la situation actuelle ? La situation actuelle, c'est que nous avons 8 millions de Sénégalais, ce qu'on appelle le monde rural, qui payent l'eau plus chère que dans les villes, ce qui n'est pas normal, ce qui est une aberration. Nous avons 8 millions de Sénégalais qui boivent de l'eau qui n'est pas forcément potable. Nous avons 8 millions de Sénégalais qui vivent en permanence des situations de Kermawarsar. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de l'eau en permanence. Nous sommes arrivés à cette situation qui ne peut pas continuer. Le droit à l'eau potable, je dis bien l'eau potable, c'est un droit inaliénable à toute personne. La première chose, c'est que nous allons avoir de l'eau potable. Je dis bien de l'eau potable. La deuxième chose, c'est que nous devons arriver, en mettant en privé, à avoir un prix acceptable pour l'ensemble des consommateurs du monde rural qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus faible. La troisième chose, c'est que l'eau va être disponible de façon continue. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas ça. La chose la plus importante, c'est que quand on aura fini l'ensemble des délégations de services publics, on aura un système qui permettra de financer l'hydraulique rurale. Cette réunion, si on peut l'appeler ainsi, rentre dans le cadre d'une démarche inclusive de partage d'informations avec l'ensemble des acteurs qui sont dans l'hydraulique rurale, essentiellement ce qu'on appelle les azuforts. L'eau dans le monde rural, c'est quoi ? C'est une eau qui n'est pas forcément de bonne qualité. L'eau dans le monde rural, c'est quoi ? C'est une eau qui est beaucoup plus chère que l'eau qui est servie dans les villes, ce qui est une aberration sur le plan social. Mais l'eau dans le monde rural, c'est une discontinuité. L'eau dans le monde rural, c'est une absence d'optimisation des ouvrages hydrauliques. Donc l'objectif de la réunion, c'est de partager avec les azuforts pour leur expliquer leur nouveau rôle dans le nouveau système. Les azuforts vont essentiellement se concentrer dans la distribution de l'eau vers les consommateurs. Et en amont, au niveau de la production et de l'entretien, nous allons mettre des partenaires privés. Les gens, quand on parle de privé, ils pensent toujours à l'augmentation des coûts. Ce ne sera pas le cas. On aura une eau de meilleure qualité, on aura une eau de façon régulière et on aura une eau dans des proportions de prix qui seront acceptables.